y compris en faveur des grandes entreprises, il faut imposer au moins 10 ans sur site. Monsieur le Commissaire, les grandes lignes connues de cette réforme soulèvent de nombreuses interrogations et ne sont pas en l'état acceptable, notamment pour les régions ultra-périphériques qui se retrouvent au moins triplement sanctionnées. Sanctionnées d'abord par la baisse envisagée des taux d'aide pour l'ensemble des régions éligibles au niveau européen. Sanctionnées ensuite par la baisse du bonus de 20 à 10%, car la Commission ne semble plus prendre la mesure des difficultés économiques, notamment liées à l'éloignement de ces régions. Sanctionnées enfin si le maintien des aides au fonctionnement dans les rupes pour tout type d'entreprise n'est pas reconduit. Sur ce point, nous sommes parvenus à un accord dans les trilogues sur le FEDER et il ne serait pas compris que la Commission en décide autrement pour ce règlement. Nous devons quand même veiller à la cohérence entre les différents règlements. Je veux tout de même, Monsieur le Commissaire Almunia, saluer votre présence ce soir à ce débat. Votre présence révèle également avec un peu plus de clarté le renforcement des objectifs de la politique de concurrence au détriment de ceux de la politique de la cohésion dans ce règlement. Mais c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons dans notre Commission pour en discuter. Merci. Merci. Nous passons aux autres orateurs. Deux minutes pour Monsieur Tzela. Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, les aides régionales en plus des fonds structurels constituent les principaux outils en matière de l'ouvrement régional.